Nous sommes en 1745 à Versailles. Le 23 février ont eu lieu les noces du dauphin Louis Ferdinand, fils aîné de Louis XV, et de Marie-Thérèse Raphaël, infante d'Espagne. Le soir même, on a donné la princesse de Navarre, une comédie balai. Le texte est de Voltaire et la musique de Jean-Philippe Rameau. Monter une comédie balai, c'est renouer avec un genre hybride qui avait fait les beaux jours du règne de Louis XIV. A l'époque, Molière et Lully avaient triomphé dans une dizaine de comédies balai, dont Le Bourgeois Gentilhomme. Les festivités du mariage durent plus d'un mois. Pour l'occasion, sept spectacles ont été montés. Le vieux Lully, qui est mort depuis presque 60 ans, est toujours à l'honneur. On redonne sa tragédie lyrique, Thésée. Quant à Rameau, qui a lui-même 62 ans et dont la princesse de Navarre est le premier spectacle donné à Versailles, on le considère désormais comme le dernier grand successeur de Lully. Il a été capable de maintenir en vie la tragédie lyrique, genre Louis XIV par excellence, inventée par Lully comme pendant opératique à la grande tragédie dramatique de modèle racinien. À Paris, Rameau cultive la tragédie lyrique depuis 1733, depuis Hippolyte et Harissi, d'après la Phèdre de Racine justement. Mais en plein XVIIIe siècle, beaucoup considèrent ce genre comme obsolète et lui préfèrent des divertissements plus légers et moins conventionnels. On commence surtout à préférer sérieusement le style italien, plus moderne, plus libre, plus mélodieux. Bientôt, éclatera la célèbre querelle des Bouffons qui, à partir de 1752, opposera les partisans de la musique italienne, derrière Rousseau, et ceux de la musique française, derrière Rameau. Le pauvre Rameau a été embarqué comme malgré lui dans cette affaire. En réalité, sa position est beaucoup plus subtile. Par un génial paradoxe, il aura réussi à être à la fois conservateur et révolutionnaire. Mais revenons au noce du Dauphin. On a également commandé à Rameau le sixième et avant-dernier spectacle. Ce n'est pas une comédie-ballet, car tout est en musique. Ce n'est pas une tragédie lyrique, car le sujet est comique. Ce sera Platé, créé le 31 mars, dans la salle du Grand Manège de Versailles. À la création, on désigne Platé comme un ballet bouffon. Mais à partir de sa reprise quatre ans plus tard à Paris, on parlera désormais de comédie lyrique. Dans le prologue, on raconte même la naissance de la comédie, créée afin que le rire corrige les défauts des humains. L'histoire elle-même remonte à l'Antiquité grecque. Dans sa description de la Grèce, Posanias raconte que, dans la ville de Platé, en Béossie, Jupiter s'était plaint au roi Citéron de ce que son épouse Junon était jalouse et irascible. Citéron lui avait conseillé de lui donner une leçon en feignant de se remarier. On avait fait défiler dans les rues une statue de femme en annonçant que c'était la nouvelle fiancée du dieu des dieux du nom de Platé, descendante du fleuve Azopus. Junon, furieuse, était accourue et avait été bien attrapée par le subterfuge. Vers 1740, le dramaturge Jacques Autreau écrit une comédie sur le sujet, Platé ou Junon jalouse. Il transforme la statue en un personnage vivant, une nymphe des marais, vieille, laide et ridicule, qui règne sur un peuple de grenouilles, comme chez Aristophane. Rameau rachète les droits à Autreau afin d'avoir la liberté d'apporter toutes les modifications nécessaires. Il confie le livret de son opéra à Adrien-Joseph Levalois d'Orville, qu'il connaissait depuis l'époque où les deux hommes écrivaient des spectacles de foire. Car Rameau n'a pas toujours été un compositeur de cours. Il a connu et pratiqué les spectacles des rues, le théâtre de Tréteau et les farces populaires. Le Valois d'Orville produit un livret absolument génial, accentuant le ridicule de Platé de la manière la plus cruelle. La nymphe se croit irrésistible. Elle fait d'abord une cour appuyée à Citéron, puis toutes sortes de minauderies devant Jupiter. C'est une véritable précieuse ridicule, tentant un langage fleuri qui sans cesse tombe à plat. Le librettiste multiplie les assonances en « ouah », « moi », « quoi », « je vois », « je crois », imitant le coassement des grenouilles que Rameau souligne à l'orchestre. Tout le monde, dieux et humain, se moque de Platé, mais elle ne s'en rendra compte qu'à la toute fin dans un accès de rage impuissante. On penserait spontanément que la nymphe est moquée à cause de sa laideur. Mais en réalité, les dieux torturent Platé pour une raison bien pire. Elle est incapable d'avoir les bonnes manières de la cour. Et cela, à Versailles, c'est la disgrâce assurée qui a bien dû faire rire tous les courtisans. Pour le rôle-titre, Rameau choisit non pas une femme, mais un hôte contre, une tessiture de ténor typique des grands héros de l'opéra français. Il choisit même de travestir le grand chanteur Pierre de Géliott, l'un de ses interprètes favoris qui avait créé les rôles tragiques de Castor, dont Castor et Pollux, et de Dardanus. Géliott est non seulement un excellent acteur, il maîtrise la déclamation du récitatif français à la perfection, mais il possède aussi une virtuosité à l'italienne. Et justement, Rameau, dans sa musique, pose l'air de rien la question obsessionnelle de l'opéra entre France et Italie. Déclamation ou chant pur, prima de l'harmonie ou de la mélodie, prima de la musique ou des paroles. Rameau croit à la force rhétorique de la langue. Mais pour imiter la nature, il place au-dessus de tout les principes physiques du système harmonique. C'est son héritage cartésien. Et en même temps, il est un parfait homme de théâtre qui a pour but, comme toute l'époque baroque, une esthétique du plaisir et de l'illusion, tout un hédonisme qui semble juré avec son rationalisme sévère. C'est qu'il poursuit l'idéal essentiel de l'âge classique, stimuler le plaisir de la raison par l'intermédiaire des sens. Traditionnaliste, Rameau est le dernier grand héritier de Lully et de la tragédie lyrique. Mais Platé en est comme la parodie, l'inversion carnavalesque. Or, ce pouvoir de renversement, cette puissance révolutionnaire, seule la musique est capable de l'exercer. Au beau milieu de son opéra, Rameau va faire ajouter à Levallois d'Orville un personnage allégorique, la folie en personne. Sauf que cette folie a une particularité. Elle est également l'allégorie de la musique. Dans son grand air, elle va faire la démonstration de sa toute-puissance sur nos sens. Elle va chanter un air gai sur des paroles tristes et un lamento déchirant sur des paroles joyeuses. Et ça marche. La musique est la plus forte. C'est elle et non le texte qui nous fait rire ou pleurer. Et cela, c'est un pied de nez à toute la tradition lulliste qui avait placé la déclamation au-dessus de la musique pure. Dans Platée, c'est la musique seule qui nous fait rire au destin tragique de la nymphe et qui nous fait pleurer malgré son ridicule. et la musique de la musique Sous-titrage FR ?